hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous avez écouté moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti sur procéking manager on va partir donc pour ce que j'adore c'est l'estrade et bianquet je suis déçu je voulais prendre romain bardet pour cette course très honnêtement et je viens de voir le tweet de dsm pour dire que finalement romain bardet était remplacé par nick yassante donc ça sera pas la dsm pour moi mais ça fera un autre corps français ça sera benoît cote le froid j'avais de toute façon hésité entre les deux donc on va prendre à g2r on va partir j'ai hésité entre ce parcours là donc qui est hyper intéressant mais franchement les pavés enfin les difficultés ils ont mis en fait comme si c'était pavé et en fait ça la course est pas très intéressante en soi puisque c'est que les mecs qui ont des grosses notes en pavé qui s'en sortent donc des des pogacar des valverde des gars comme ça en fait elles se font vite distancé et ne joue pas la victoire donc c'est pas hyper intéressant je préfère jouer sur saint-ci qui est quand même assez intéressante on peut avoir de très très belles choses aussi j'ai fait les deux en x8 sans jouer et dans les deux cas il y avait un bon scénario dans l'autre il y avait que des spécialistes des pavés là il y avait plutôt des punchers donc voilà on va prendre cette variante là en tout cas on va présenter les équipes donc côté alpessi ne pourra faire attention bien sûr à gianni vermer le belge attention l'équipe androni sera présente mais sans grandes intentions honnêtement la doublette bargain gebert côté arkea elle sera intéressante par contre tout comme miguel andrel lopez sera présent du côté de l'astana ce sera pour préparer surtout tiré non mais on surveillera gianni moscone l'italien qui peut être hyper intéressant honnêtement sur ce type de courses tra des bianquets moscone je le vois bien faire une belle petite performance du côté de la baragne paye au bilbao ce sera lui le leader avec mauric stratnick très très honnêtement ce duo pratique mauric il peut faire très mal je vois bien mauric en brillant sur ce type de course c'est encore qui est puissant qui peut bien rouler aussi qui peut bien passer les bosses il a vraiment le profil pour briller sur les sur les stradés bianquets la bardiani ben là non plus il n'y a pas une énorme équipe on surveillera peut-être giovanni vich conti du côté de la bike exchange michael matthews sera je pense le leader unique de cette de cette équipe qui peut briller matthews à de voir ce qu'il peut faire du côté de la voir entre eux j'ai in les leur appartient du jeu avec il est allé de recrute de l'année ce sera une belle équipe il y aura du conrad ducana du shreling les lignes et guide à je les vois bien sur cette course donc attention à eux la dsm du coup sans grand leader en l'absence de bard et ça sera ni casse hante qui aura un peu le profil de leader mais clairement je les vois mal briller les dsm l'équipe y est pas avec michael valgren il faut s'attendre à tout avec lui donc vers ce que nous fera le le danois la groupe à main avec attila walter avec quand un paché quand un paché il peut bien sûr ce sur cette course un petit top 20 peut-être pour quand un paché du côté d'ineos ça sera carapazé picoc je vois plus picoc que carapaz même si carapaz on sait qu'il peut briller partout puisque bernard l'année dernière avait été très efficace sur cette course je vois bien quand même un top pincoc qui passe bien les boss et qui en plus sur des routes en terre comme ça lui qui sort quand même du vtt du cyclocross c'est quand même un corps qui peut qui peut briller l'équipe israel avec le sang qui avait brillé il ya trois ans mais je vois tout clair quand même en sept ans cette équipe israël la jumbo pas de vous de bonheur d'équipe réduite avec qui je veux qu'on pourra surveiller en s'est vainqueur de l'épreuve une édition qui était dantesque donc attention à un bonheur chez ces nouvelles couleurs qui fonctionne pas si malin il a été très bon la semaine dernière sur l'angloum pet nushblad la et holocometta avec vincenzo albanese samol et rivi pas une énorme équipe pas une énorme équipe honnêtement je vois ils vont ils vont peut-être renvoyer quelqu'un dans l'échappé mais rien de plus l'équipe loto avec victor campenerts avec team wellens team wellens quel profil pour briller sur l'estrade bianqué la movistar d'aller rendre volverde bien évidemment le vétéran de 41 ans il est toujours là pour aller chercher peut-être un titre la quick step avec as green avec alaphilippe et très belle équipe il ya deux beaux équipiers il ya deux types de corps assez différent le côté plus punchy de julian et le côté cours d'usure avec casper as green qui peut résister longtemps aussi donc franchement deux profils intéressants chez quick step alpha-vinyl la trek sega fredo de dano cataldo eduartens bien louca brand bill a queen simons pas des nombres coureurs comme ça pas de mots les mains pas de pedersen mais ils seront sur paris nice mais honnêtement on peut être surpris par cette équipe près qu'avec un brand bill a qui avait remporté sur le giro une étape avec des routes comme ça donc attention à lui la pour gacha encore là il peut aller chercher peut-être une nouvelle une nouvelle étape une nouvelle victoire et c'est possible parce que l'année dernière il avait été costaud il sera bien entouré une ici solaire bière coville c'est du solide la honte ipodzo vivo sera le leader avec ta covanda horn et quittiner mans tu joues à le mieux c'est quittiner mans très honnêtement il peut être très très bon ce courant belge on verra ce que ce que ça donne et nous on va remonter en haut de la liste on prend l'équipage des deux airs plusieurs cartes je vais plutôt jouer la carte benoît cosnefroid un peu plus punchy bien évidemment donc il peut être hyper intéressant mais il y aura également grec vanaghermatt en deuxième gros coureur andrea vendra mais l'italien clément venturini l'union calme et jeanne michael cher et clément berthé une équipe très très complète pour ces strade bianque et les favoris mathios valverde et julien lafilippe pick up pogaccia hermann scarapaz as green bonhotte exandre meurice lui aussi je n'avais pas trop cité on verra ce qu'on pourra faire nous avec benoît on va se retrouver tout de suite pour le départ et voir les formes de nos coureurs c'est parti pour cette course on est pas mal la benoît cosnefroid énorme note pour lui pour notre notre leader il ya de la pluie il ya de la pluie ça peut être une cause vraiment épique un strade bianqué sous la pluie on va mettre clément berthé en protection de benoît cosnefroid qui est en train de se replacer déjà parmi les premières positions et on a la première attaque signé il est le corps irlandais de l'équipe if qui est en train de partir déjà avec velachko également by ce riou hamilton mais forcément c'est quoi les plus les plus faibles ou des équipes qui ont pas spécialement de choses à faire après rio ça peut être intéressant pour warren barguil verra ce que ce que ça donne mais le peloton a l'air de vouloir rouler c'est déjà langue qui roule on va laisser partir tout ça tranquillement on va rester au sein du peloton on va surtout se retrouver en fin de course bien évidemment pour aller pour aller jouer des choses et peut-être tenter une victoire finale avec benoît cosnefroid tige de notre qui est déjà tombé ça commence très mal pour le corps belge qui va être attendu ou non par ses par ses équipiers oui j'ai l'impression qu'ils attendent écoutez première grosse chute nous on va se retrouver un peu plus tard dans c'est strade bianco et 2022 on se retrouve toujours les mêmes quatre un devant by ce russo velasco et ami top non c'est pas russo stériou il me semble tout à l'heure je dis une énorme bêtise il ya peut-être eu un changement le peloton qui est contrôlé on va rentrer bientôt dans le dans le vif du du sujet on est dans des parties tranquilles il ya énormément de chutes depuis le début là c'est léon henschke qui est tombé pour la dsm il va repartir il sera pas attendu un léon henschke par par ses équipiers c'est loin d'être l'homme d'être le leader le peloton tout cas est assez étiré assez étiré là au niveau du du peloton donc nous voilà on va essayer de rester comme il faut benoît cosnefroid qui pour le moment est présent correctement on aura également du van havermat on aura du vendramé et du calme et jeanne honnêtement on a des équipiers assez intéressant pour le pour le final pour essayer un peu de contrôler cette course il reste 90 km on va pas s'y mettre tout de suite tout de suite mais il y aura de quoi faire j'en aurais beaucoup moins par contre si j'avais pris la dsm et chrome un bardet aurait pu participer à cette à cette course il ya toujours de la pluie en tout cas donc ça va favoriser encore une fois des chutes et également d'éventuels d'éventuels abandon d'éventuels cassures et il peut avoir aussi des crevaisons dans des dans des chemins comme ça à l'essai ni au sein qui amène avec narvez il ya encore une chute rabanelli là bas il va repartir loin où il va repartir derrière léon n'est que d'ailleurs mais on n'est que qui à fond pour essayer de revenir mais on voit le peloton si on est mal placé ici mal se se dérouler aujourd'hui tout le monde est bien placé tout le monde est très très bien quand ce froid est là avec berthe on a julien laphilippe juste à côté ce qu'on va revivre le trio qu'on avait eu c'est à dire à la philippe pogacar et et cosnefroix sur le sur la bretagne classique benoît cosnefroix qui s'était imposé écoutez ça serait bien pour nous encore un peu plus de 80 km il y en a encore des kilomètres à parcourir mais il ya encore surtout décor à distancer et à reprendre puisque ben il ya du monde il ya du monde il ya du monde dans le dans le peloton 145 un peloton assez compacte derrière greg van havermatt qui se placera tout à l'heure on est en train de perdre la décor van gilles sévilla lopez c'est des chutes depuis tout à l'heure ils vont repartir derrière ravan et lire tous les deux ensemble le léon est que a fait un énorme boulot mais il est toujours pas revenu et là on a les équipes et qui sont en fin de peloton on a lisé au lot on a également pas mal de 2 androni pas trop de maillot bardiani et la voyant vous voyez comment ça c'est ça commence déjà le peloton qui s'est coupé déjà en deux et le peloton qui s'est légèrement coupé en deux ça va pouvoir revenir mais ça fait très mal là voilà c'est pas le moment vraiment de de perdre des dépositions allez moi j'ai envie peut-être de de durcir un petit peu le tempo là durcir le tempo comment on va s'y prendre ben écoutez on va s'y prendre comme ça je pense on va mettre clément berthet et mickey chère ouais quoi que mickey chère est peut-être pas mal aussi pour faire ça mais on va essayer de durcir un petit peu le rythme peut-être on est à 73 km de l'arrivée on a encore beaucoup d'équipiers ça vaut peut-être le coup de les de les mettre en action de les positionner est-ce que cher peut venir j'aimerais plutôt le laisser dans la roue de cosne3 ça peut être un bon truc à faire ça allez clément berthet en tout cas qui amène et le peloton c'est véritablement coupé un s'attend de revenir derrière mais on voit qu'il ya des premières premières difficultés pour pas mal de gars les narvaez lui qui continue à mener on a mauro schmidt également au spi c'est lui qui avait gagné l'étape un peu strade bianqué l'année dernière il me semble sur le sur le giro on avait eu cette cette fameuse étape dans ce dans ce style là c'était mauro schmidt qui s'était imposé en échapper un peu pas voir son importance aussi d'avoir un corps comme ça mais là ça roule très très fort en tout cas ça roule vraiment extrêmement fort et devant il ya trois équipes quatre équipes un petit comment ça à rouler puisqu'on a movistar eu à eux l'équipe quick step alpha vinyle et on a vu les ineos deux minutes encore pour les hommes de tête deux minutes encore pour les hommes de tête ça peut le ça peut le faire mais bon au moment on est plutôt bien allez 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 vélacheco qui va passer à milton le relais et nous derrière clément berthe il est en train de d'assurer un petit tempo ou vraiment à tout allurent vraiment pas tarder je pense à en distancer la dégâts dans cette partie et la prochaine grosse difficulté ça sera dans 14 km là on va voir le temps sans doute commencer un petit peu à se disloquer et rentrer dans les dans les parties intéressantes c'est très très étiré c'est presque en file indienne et mauro schmidt il fait pas les choses à moitié julian la fille puis s'est replacé schmidt qui va peut-être se calmer un petit peu on va pouvoir reprendre un peu le lit de nous avec notre équipage et deux airs en moins que mauro schmidt et envie d'en remettre une bon benoît cosne pro n'a pas trop perdu d'énergie il est toujours bien dans la route de greg van havermatt et schmidt qui relance parfait clanguen avec narvaez 133 ça commence à perdre un petit peu ça commence à perdre un petit peu mais on n'a pas de leader encore qui ont été distancés mais là c'est des parties c'est des parties hyper importante toute façon à négocier allez on va essayer de se de tout donner avec clément berthé berthé qui va amener maintenant allez il va en est très très fort là c'est bien très très bien ce qu'on fait on est en train de leur montrer qu'on n'est pas là pour rigoler et la prochaine grosse ascension c'est dans cinq kilomètres et là ça va faire mal et là ça va faire mal on le sait pertinemment sachant qu'il ya déjà un petit enchaînement avant donc c'est le c'est l'instant toute façon on doit être solide là on a ce petit secteur à nouveau de terre avec une route assez large ça va remonter là bas dans la deuxième partie mais c'est peut-être là que le peloton va commencer à se disloquer chute d'air de kobe et de gbr est ce que ça va ça va casser encore un peu plus le peloton parce que là dans deux kilomètres on a vraiment une ascension qui va être beaucoup plus technique beaucoup plus dur on le voit on le voit on le voit ça s'étire bien et c'est les airs et deux airs qui sont en train de faire le rythme allez la prochaine difficulté les hommes de tête ils y sont bientôt dans ce long 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 secteur de terre la fameuse terre blanche de ces strade et bianqué allez terminer là pour berthé berthé qui va qui va s'arrêter il va repartir voilà un peu plus loin et devant c'est venturini clément venturini qui amène à le spécialiste du cyclocross ça aussi ça peut avoir dans son efficacité allez clément venturini qui amène mais regardez comme ça monte fort avec la bike exchange avec également vermes et vermes qui peut aller loin ça peut être encore hyper intéressant pour ce pour ce genre de course en tout cas on a fait mal en tout cas on a fait déjà un premier récrément j'ai eu une chute avec une ici avec l'arc avec matthews c'est des favoris qui sont tombés et qui ont été mis au sol et un peloton avec fulsang qui va attendre sobrero qui va attendre également ça va attendre un petit peu de partout et ça va répéter une fois de plus le groupe sans doute attention au placement attention là le placement est très très important 44 km de l'arrivée c'est là que se joue les strade et bianqué regardez fulsang derrière là ce petit groupe qui va galérer pour entrer beaulet s'est arrêté clément berthé lui qui est dans les dernières positions il y en a plus énormément là des grands grands favoris vermet j'ai bien pico qui est bien la philippe hermann spogacar valverde de note on a clairement tous les gros favoris qui sont là demande clément venturini il n'hésite pas il envoie pour le moment c'est bien ce qui fait clément venturini nous on va pas on va pas s'arrêter on avait déjà mis à rouler juste avant ça s'est reformé avec le groupe de derrière mais c'est très très étiré 1 c'est pas évident là pour rentrer une fois qu'on tombe la pluie qui fait mal il ya une chute de matthews riche en plus là bas derrière c'est retombé avec xandre meurice 2 2 qui font partie qui faisait partie en tout cas des favoris et ça refait casser ce groupe c'est pas julian la pipe ça non c'est moche cas et là le groupe qui s'est repétée on a plus grand monde devant mis à part clément venturini en train de faire un tempo incroyable là on est on est quasiment quasiment intouchable pour le moment était inquiété c'est parfait des garland gun oh là là encore une chute derrière mais là par contre il ya la pipe il me semble non ouais non c'est garçon c'est lida c'est sergio higuita ok 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 voilà la nouvelle chute lopez et warren barguil qui tombe ça tombe de partout ça explose de partout et là c'est lignan calmé jeune qui doit venir rouler allez clément venturini il va s'arrêter il a fait déjà un énorme boulot un clément venturini énorme énorme ce boulot derrière c'est qu'il a qui va qui va tenter de revenir c'est michael matthews michael matthews en difficulté il est tombé tout à l'heure au sien donc forcément est très très peu le leader moi celui que je cherche c'est janie moscone que je trouve pas j'avais cité parmi les les corps potentiellement solide mais il est bien là djanie moscone attention à lui il faut s'en méfier il ya plus personne échappé et maintenant c'est la dernière ligne droite le tol fait c'est pas pour tout de suite mais là maintenant c'est c'est là qu'on doit qu'on doit montrer l'écrou et c'est ce qui est en train de faire à la perfection il y en calme et jeanne avec la remontée de bidon de mickey chère elle est parfait le suisse là qui va nous remonter nos bidons elle est parfait il va les attendre du coup derrière voilà actuellement il va aller il va aller s'arrêter mickey chère sans gêner d'éventuels coureurs voilà leur partie à tranquille et devant l'accélération de calme et jeanne attention peut-être peacock carapace fogacar qui vont essayer d'y aller à ça c'est bien ça c'est bien s'attendre d'attaquer et nous on a encore un groupe solide venturini lui s'accroche il n'hésite pas un clément venturini allez on essaye là de revenir un peu plus fort on va envoyer toute façon vendra mais là on va envoyer ça y est nos gros gros coureur maintenant il restera plus devant avant match juste après on a bien tenu jusqu'ici le tol fait c'est la prochaine énorme difficulté et c'est andrea vendra mais qui va nous ramener devant un groupe de 26 là qui se reforme vendra mais il faut qu'ils nous qui nous replacent allez si ça peut passer là il ya des chutes de partout derrière la main venturini il va attendre derrière aussi un venturini va s'arrêter et voilà on va accélérer avec avec l'ami avec l'ami andrea vendra mais vendra mais énorme table énorme table de andrea vendra mais venturini calme et jean ils sont présents dans ce groupe de 28 mais ça fait très très mal ça fait très très mal ce qu'on est en train de faire on est en train de faire le jeu dans trois kilomètres c'est le fameux tol fait et là c'est greg van havermatt qui va se mettre à accélérer allez l'accélération de greg van havermatt c'est pour benoît cosnefroy qui est très bien benoît cosnefroy allez avec van havermatt on va justement suivre l'accélération et peut-être partir dans un dans un petit groupe forcément là ça a toute son importance ça a toute son importance et greg van havermatt il va faire l'effort l'accélération la de greg van havermatt qui amène benoît cosnefroy on est encore 12 dans cette partie vico alto ce sera la prochaine la prochaine grosse ascension c'est terminé pour matthews vermer c'est difficile et heureusement qu'on a le grand greg van havermatt là pour nous pour nous aider et van havermatt va prendre son gel et dans la prochaine grande grande difficulté dans la prochaine difficulté tout simplement on mettrait une accélération je pense que les carapazes les benoît les hermanns peut-être on peut les faire plier c'est une grosse course en tout cas de la part d'ag2r allez on va le lancer comme on peut là avec van havermatt dans cette partie greg van havermatt qui fait l'effort et nous on va essayer d'y aller d'un coup d'un seul avec benoît cosnefroy allez benoît cosnefroy qui essaye d'y aller maintenant s'arrête et on continue devant cosnefroy cosnefroy qui insiste avec pogacar il ya ce groupe pogacar on n'est plus que cette balle avant matisse et accrocher greg van havermatt c'est bien ça c'est bien c'est bien on va suivre nos deux ventes à des pogacar on n'a pas trop le choix et non van havermatt il a été distancé avec qui avec volverde avec volverde van havermatt volverde distancé lui dire de rester en auto et pogacar qui est impressionnant devant l'impression de son monde attention à lui à julien la philippe c'est les deux à se méfier c'est les deux quarts dont il faut se méfier julien la philippe y va pogacar va y aller tranquille pour le moment ça suit pas de risques à prendre pas d'inquiétude à avoir un plan allez on va se mettre maintenant un petit peu à la planche commencer à accélérer c'est là qu'il faut faire l'effort on le sait et benoît cosnefroy dès le pied de cette ascension d'ancienne allez on y va remonte à notre à notre rythme on monte à notre tempo et on va revenir un petit peu en y allant au sprint on pense on est gêné là on est gêné par continuer mans on est gêné par hermands on n'arrive pas à passer ça sera une victoire d'alaphilippe devant pogacar et hermands je suis dégoûté on n'aura pas de podium alors que on s'est totalement fait gêner dans cette ascension ça sera 4 et 5 6e volverde 6e vanapenon 5 et 6 même et tom peacock qui vient faire bien faire quatrième et ensuite la huitième place elle va se jouer à plus de deux minutes trente je pense deux minutes 30 carapace huitième neuvième de note la dixième place de clark ensuite c'est janie moscone et d'une chaîne zone albanaisé par contre quinzième intéressant ça pourriolo une barguil la victoire d'alaphilippe elle est belle mais malheureusement j'aurais dû le chiffre dans le final j'étais un petit peu bête à ce niveau mais mais surtout c'est que ben on s'est un peu fait gêné par petit nermans alors qu'on avait largement le podium on termine avec un petit filet de barre rouge donc on avait de quoi sprinter c'est dommage mais bon bah écoutez c'est pas grave c'est ça fait partie du job j'ai lu à la fibre qui s'impose facilement et nous regarde on n'arrive pas à passer derrière le sprint il n'y avait pas de quoi le n'est pas de quoi trop le l'effectuer la julian lafilippe lui qui s'impose en toute facilité on voit super superbement allez là on le revoit avec son meilleur champion du monde est ce que ça sera une victoire pour lui hier elle on verra je vois peut-être pas parmi les gros favoris julian lafilippe je sais pas s'il va tout donner sur cette course ou pas en tout cas la course in game était vraiment magnifique il ya eu du beau spectacle on aurait peut-être dû attaquer plus tôt avec cosne froid c'est vrai j'ai été peut-être un petit peu attentiste mais bon c'est une 5 et 6e place c'est dommage on aurait pu attaquer on est meilleure équipe mais je suis un peu dégoûté parce que je pense qu'on aurait pu faire largement mieux et aller chercher cette cette victoire mais bon écoutez c'est des choses qui arrivent j'espère qu'en tout cas vous les gars ça vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé donnez vos petits pronostics pour la course on se retrouve demain à 10 heures pour miss lundi ça sera tiré non je souhaite une bonne cour j'espère que ça vous a plu portez vous bien à la prochaine ciao tout le monde bye bye